Après la reprise économique et les perspectives, notamment boursières, plutôt positives de ces derniers mois, fait son apparition le nouveau variant Omicron de la Covid-19. On entend malheureusement beaucoup parler de ce nouveau variant ces derniers jours. Et ce dernier semble renverser la tendance. Alors, quelle est la stratégie d'investissement la plus appropriée ? C'est à Jérôme van der Bruggen, responsable de la stratégie d'investissement au sein de De Groove Peter Kamm, que nous posons la question aujourd'hui. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour Stéphanie. Un premier constat, les marchés réagissent plutôt nerveusement. Pour quelles raisons, d'après vous ? En fait, ce nouveau variant a été séquencé en Afrique australe et il est devenu très vite dominant en Afrique du Sud. Pour l'instant, on ne sait quasi rien de ce virus. Seulement deux choses. La première, c'est qu'il peut peut-être se répandre rapidement. En tout cas, c'est ce qui arrivait en Afrique du Sud. Et la deuxième chose, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait 30 mutations de la protéine SPAC, qui est donc la protéine du virus qui permet à ce virus de rentrer dans le corps humain et causer des dégâts. Et donc, on a peur qu'éventuellement les vaccins ne soient pas suffisamment résistants. Donc, ce sont pour l'instant des hypothèses. Mais ces hypothèses ont mené beaucoup de gouvernements, notamment le gouvernement anglais, mais puis plein d'autres par la suite, à fermer leurs frontières avec l'Afrique australe, donc tous ces pays du Sud de l'Afrique pour l'instant qui ne peuvent plus voyager. Quelles sont les entreprises et les secteurs qui réagissent face à ce constat ? Est-ce que vous voyez des similitudes avec les variants précédents ? On voit beaucoup de similitudes. Évidemment, les secteurs les plus touchés, ce sont les secteurs du loisir et les secteurs du tourisme. On a eu vendredi, par exemple, des entreprises d'aviation, Ryanair, Airbus, qui ont perdu plus de 12%. On a aussi tout ce qui est lié aux restaurations, donc les brasseurs qui ont perdu en bourse, et puis aussi les entreprises dans tout ce qui est centres commerciaux qui ont perdu pas mal. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on remarque dans les secteurs les plus touchés. Alors, une question relative à la gestion, je vous la pose à vous. En tant qu'investisseur, comment est-ce qu'on va pouvoir affronter ça ? La première chose, c'est que ce type de situation fait toujours réaliser qu'il faut être vigilant et discipliné. Je vous rappelle qu'on avait pris quelques profits dans les portefeuilles au mois d'octobre, quand la bourse montait. Bon, on n'avait pas prévu cette situation, mais c'était une question de discipline. Et puis, pour l'instant, on doit gérer l'incertitude. Donc, tant qu'on n'a pas de données un peu plus certaines sur ce virus, et on ne les aura pas avant deux semaines, on voit devoir gérer avec l'incertitude boursière. Alors, quels sont les différents scénarios envisagés ? Alors, pour l'instant, comme il y a de l'incertitude, on a plusieurs scénarios. Il y a des scénarios, j'allais dire, négatifs. Il y a aussi un scénario de fausse alerte, et qui ne nous amènerait pas à mener du tout de changement à nos perspectives de croissance économique. Par rapport à tout ça, quelles conclusions peut-on tirer ? Écoutez, je pense que pour l'investissement, il faut se dire que la discipline est très importante. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut rester investi, faire fi des nouvelles à court terme. La bourse reflète la valeur que les investisseurs accordent à la capacité de production des économies. Et avec la pandémie, cette valeur, elle n'a pas baissé. On l'a bien vu, peut-être même le contraire. Merci beaucoup, Jérôme, pour cet échange. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada